Salut, bienvenue dans ce format court où on parle d'exponentielle. On va commencer par la définition. Eh bien, il existe une unique fonction définie et dérivable sur R qui vérifie les deux points suivants. Et là, je te renvoie à l'activité déjà traitée sur la chaîne et le site. Cette fonction, elle vérifie f de 0 égale 1 et f' égale f. Dérivée est égale à elle-même. Et donc, on a appelé cette fonction la fonction exponentielle. On l'a écrit exp dans un premier temps. Donc, pour résumer les choses, on a exponentielle de 0 qui vaut 1 et la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même. Première propriété, pour n'importe quel nombre a et b réel, on a la chose suivante. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Pour toutes les démonstrations de ce format court, je te renvoie au site matentête.fr dans la rubrique exponentielle en première spécialité max. Deuxième propriété qui en découle finalement, pour a et b réel également, et pour n appartenant aux entiers naturels, on a les propriétés suivantes. L'exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. L'exponentielle d'une différence, c'est le quotient des exponentielles. Et l'exponentielle de a, le tout à la puissance n, c'est l'exponentielle de n fois a. Eh bien, par définition, le nombre e, qu'on appelle constante d'Euler, c'est le nombre qui est l'image de 1 par la fonction exponentielle. L'exponentielle de 1, ça vaut e. Et e, c'est à peu près 2,72. Donc, fort de ça, il y a du lien avec les fonctions puissance. On va pouvoir écrire, en reprenant les propriétés précédentes, l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle a, multiplié par l'exponentielle b, avec une notation puissance, justement. L'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle a. L'exponentielle de a moins b, c'est l'exponentielle a sur l'exponentielle b. L'exponentielle a, le tout à la puissance n, c'est l'exponentielle n. Quelques exemples pour illustrer ces conséquences. C'est plutôt naturel, étant donné que les règles de la puissance sont déjà maîtrisées. Et on va terminer ce format court par parler du lien fort qui existe entre la fonction exponentielle et les suites géométriques. Si on prend un réel a, la suite un définie pour tout n par un égale exponentielle n a, eh bien, c'est une suite géométrique de raisons exponentielles a. Ça, c'est dans un sens. Et si on prend la réciproque, si vous prenez exponentielle a égale q, alors vous aurez q puissance n qui sera égale à l'exponentielle a. Et ça, ça signifie que le terme général de tout de suite géométrique va pouvoir s'exprimer en fonction de l'exponentielle. évidemment, a vécu strictement positif. À bientôt pour la suite.